salut à toi bienvenue dans cette vidéo alors dans cette vidéo je me trouve à paris donc après deux ans d'absence donc ça faisait deux ans que j'étais pas revenu à paris donc ça fait vraiment plaisir de revoir les potes les amis la famille et donc là je suis dans un appartement que j'ai acheté tout récemment donc j'ai fait une vidéo à ce sujet où j'avais fait un achat de deux appartements à distance donc j'ai tout piloté à distance j'ai même pas fait la visite et là c'est la première fois que je me retrouve dans l'appartement donc on a meublé voilà on a mis canapé lit de lit espace cuisine on a fait la cuisine qui est toute neuve là je te ferai visiter juste après donc reste bien juste à la fin et là aujourd'hui je suis locataire de mon propre airbnb donc ça c'est un appartement qu'on a mis en location au mois de janvier et là vu que je vais l'appareil pour une dizaine de jours ce que j'ai fait ce que j'ai dit à mon gestionnaire de me bloquer une dizaine de jours pour que je puisse séjourner donc je vais t'expliquer un peu la stratégie que j'ai mise en place et je pense que ça pourrait t'intéresser avant de commencer je t'invite à faire trois choses alors la première chose c'est de liker cette vidéo car ça me permet de faire connaître la chaîne youtube je t'invite également à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier et surtout surtout regarde le lien juste en bas car tu auras accès à une présentation totalement pour faire tout je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi même avons investi pour plusieurs millions en immobilier donc tu peux aller dans le lien juste en dessous tu vas choisir la prochaine présentation à la date qui te convient le mieux et voilà on va te présenter tout ça je vais te présenter mes chiffres leurs chiffres tu vas voir que voilà nous on n'est pas là pour dire des choses dans le vent on montre des choses concrètement donc tu verras mes captures d'écran etc et suite à la présentation tu auras accès à une heure de session stratégique totalement offerte avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on mette à toi aussi ta stratégie en immobilier en 2019 donc je t'invite à aller voir le lien juste en dessous alors dans cette vidéo je vais te parler de mon airbnb alors c'est un appartement c'est un lot de deux appartements qu'on a rassemblé et que enfin voilà on l'a mis en location qui en location saisonnière actuellement donc je vais te faire visiter je vais parler un peu de ça en même temps donc là voilà on a l'espace de vie on va dire donc salon avec les petites lampes voilà on a également là l'espace pour manger donc là tu vois mon bureau sachant que maintenant je travaille essentiellement sur internet donc voilà c'est ici que j'ai travaillé le temps de mon séjour donc il y a mon pc et quelques livres d'ailleurs que je te recommande là 12 jours Eric Béangin Anthony Nevo et suivis d'une rencontre pour changer de vie donc ça c'est deux mentors que je suis en ce moment et qui sont vraiment très 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 inspirants donc là ici on a l'espace avec la télé et là tu vas voir on a une petite fenêtre donc là on a un pantin juste à côté de Paris donc ça c'est le salon donc tu vois que c'est une pièce assez spacieuse on va dire on a tour fait à neuf espace cuisine voilà on a les différentes armoires tout est meublé tout est vraiment meublé moi je découvre comme toi voilà je vois avec une petite salade et voilà donc j'ai vraiment tout délégué pour meubler et ça c'est un appartement qu'on loue à la journée enfin par nuit on loue entre 60 et 75 euros la nuit donc là également tu as la salle de bain donc là pareil ça a été refait ça a été refait à neuf là donc là il a la chambre du patron donc là il y a la chambre il y a la chambre qui est vraiment très spacieuse et là également tu as la vitre et là également espace de rangement donc on va retourner s'asseoir comme ça je t'explique un peu tout ça ça c'est un appartement que j'ai acheté tout récemment comme je le disais juste avant et aujourd'hui voilà on le loue on va dire à 60 euros la nuit sachant que on loue maximum en moyenne ça tourne entre 25 nuits par mois donc voilà tu vas faire entre on va dire tu vas faire 70 euros par 25 voilà on va tourner à peu près entre 1400 et 1500 et quelques euros donc ça te permet vraiment tu vois que la location saisonnière ça te permet vraiment de booster la rentabilité et l'avantage dans ça pourquoi j'ai mis ça en place c'est que ça me permet de me loger gratuitement lorsque je viens en france ou même lorsque mes parents viennent en france par exemple beaucoup de gens m'ont dit oui toi tu as 20 locataires tu as beaucoup d'appartements mais pourquoi tu pourquoi tu ne tu n'habites pas dans un des appartements ou voilà pourquoi à chaque fois que tu viens tu es en location etc et déjà ils n'ont pas compris en fait que l'immobilier c'est du business tu vois tu n'es pas là pour ça sert à quoi d'avoir un appartement vide d'avoir un petit à terre uniquement quand tu viens et enfin qui est disponible quand tu viens en vacances ça sert strictement à rien autant faire tourner la chose que ça te rapporte de l'argent et que finalement ce soit même à ton service parce que là aujourd'hui je reste une dizaine de jours à paris certes je vais avoir moins de revenus parce que voilà parce que ce n'est pas de l'argent qui rentre mais les revenus ça rapporte déjà sur le mois ça permet largement de couvrir mes différentes charges et en plus de ça je loge gratuitement donc c'est ça également si toi également tu veux mettre quelque chose en place je te conseille vraiment de que tu peux partir sur du meublé je peux partir sur la location saisonnière et voilà ça permet voilà c'est à des sites à différents appartements dans différents endroits peut-être dire ok là je pêche plus par une semaine là bas j'occupe l'appartement c'est meublé là c'est comme je dis c'est la première fois que je rentre dans cet appartement honnêtement j'avais touché touché à distance et je suis rentré là j'ai dû aux gestionnaires de me le libérer pour une dizaine de jours parce que je venais je suis avec ma mère et c'est aujourd'hui elle est là avant moi donc tu vois ça m'a permis de débloquer de libérer le logement pour ma mère et moi également de la retrouver ici donc du coup on passe un moment en famille comme ça et moi ça me permet également de fermer mes vidéos je travaille de chez moi je vais voir des amis etc donc voilà c'est vraiment une petite vidéo comme ça c'est un peu improvisé mais pour te montrer que en immobilier tu peux avoir différentes stratégies et que surtout il faut pas faire comme les autres ça sert à rien d'acheter des appartements pour dire que tu vas voir un pied à terre à paris juste parce que je veux dire que tu es un pied à terre à paris voilà limite même même si mon appartement avait pas été disponible j'aurais utilisé le cash flow qui m'a été générée par cet appartement je serais allé louer votre appartement et ça revient strictement à la même chose tant que tu as un endroit bien avec un certain confort où tu peux séjourner franchement c'est tout ce qu'on demande donc pense différemment pense sur le long terme pense surtout en termes de cash flow car c'est ça qui c'est ça qui compte en fait quel que soit que aujourd'hui tu peux être moi j'ai des personnes qui me disent voilà comment comment ça se fait que tu es locataire à moi alors que tu as plein d'appartements je leur ai dit mais moi c'est les locataires qui paient mon appartement c'est différent donc je peux me payer un appartement au centre ville avec eux les revenus que je me fais en immobilier à côté donc mais je suis pas je ça ça me sert à rien d'acheter un appartement super cher en centre ville car finalement ça me bloque pour mes investissements moi je préfère louer dans des dans des zones en devenir comme pantin pantin pour moi j'adore au delà d'être une zone en devenir c'est que pantin c'est une ville très 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 bien donc moi j'adore pantin aujourd'hui c'est cher donc je sais pas quelque chose que je te recommande en termes d'investissement ça l'était en 2015 mais trouve des zones où tu peux à la fois avoir de la rentabilité et à la fois pourquoi pas avoir un certain confort lorsque je suis en déplacement comme moi donc c'est tout pour cette vidéo si tu l'apprécié je t'invite à laisser un commentaire franchement laisse des commentaires n'hésite pas des fois les gens ils hésitent et tout laisse des commentaires pour ces questions comme ça moi ça me permet de trouver un nouveau sujet de vidéo et je t'invite aussi à regarder la présentation tu auras le lien juste en bas et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à paris car je reste là pendant une dizaine de jours après je pars en afrique puis je reviens encore à paris quelques jours et voilà je continue un peu je continue de voyager par ci par là donc voilà ça se trouve on va se croiser peut-être pas mais au plaisir donc moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao et